Générique Sauf qu'évidemment nous n'avons pas de salles avec du public puisque c'est un congrès digital. Mais lors du congrès de Bordeaux, on a interrogé un certain nombre de participants qui voulaient d'ailleurs poser des questions à l'USH. Alors voilà, on les a interrogées, on les a filmées. Et pour leur répondre au nom de l'USH, c'est vous qui vous y collez, Marie-Anne Louis. Bonjour, bonjour. Directrice générale de l'Union sociale pour l'habitat. On a intitulé cette séquence « 4 questions sur l'union » parce qu'il y en a 4. Donc voici la première question. Non mais vraiment, j'aimerais bien qu'elle organise effectivement peut-être une évaluation collective d'un certain nombre de politiques publiques, de rénovation urbaine par exemple, ou sur la réforme des APL. Enfin c'est un peu tôt pour la réforme des APL, mais par exemple sur la rénovation urbaine. Alors, évolution des politiques publiques. Évaluation, pas évolution, mais évaluation. Évaluation des politiques publiques. C'est vrai que c'est un exercice auquel on se livre de manière assez régulière. La réforme des APL, on le fait, j'entends ce que dit, c'est Frédéric Vinter, j'entends ce qu'il dit, mais sur la réforme des APL, on le fait de manière très régulière puisque tous les ans, à chaque congrès, et puis au cours de l'année, on rappelle l'impact de la réforme des APL sur les capacités d'investissement des bailleurs. C'est ce qu'on a eu l'occasion de redire et qu'Emmanuel Kos a redit. On connaît un petit rebond en 2021, mais quand même depuis 2017, c'est une baisse continue. Et puis après, je crois qu'on travaille dans un cadre partenarial. Par exemple, pour l'ANRU, nous représentons le mouvement HLM au Conseil d'administration de l'ANRU. On fait régulièrement des évaluations au sein de l'ANRU et avec les partenaires de l'ANRU. Peut-être que ce qui nous manque, c'est de mettre tout ça en musique, en scène, pour défendre l'ensemble du modèle et de ses interventions. Et on aura l'occasion, je crois, d'en reparler demain avec Joachim Souettard, le directeur de la communication. Mais c'est vrai que c'est un des sujets pour nous dans la préparation de l'élection présidentielle. C'est ce que disait il y a quelques instants Pierre-René Lemas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à parler de logement social dans cette élection présidentielle, de logement et particulièrement de logement social. Et pour en parler, il faut effectivement montrer à quel point le logement dépend d'un certain nombre de politiques publiques et comment les orientations de ces politiques publiques peuvent avoir un effet positif pour la vie de nos concitoyens ou au contraire un effet négatif. C'est de ce point de vue-là, je pense qu'il faut placer la question de l'évaluation. C'est comment ça change, en bien ou en mal, ou pas, ou pas assez, la vie des gens. Alors oui, pour ces évaluations. Allez, une deuxième question. Comment voyez-vous vos futurs logements pour 2050 ? Alors ça, c'est quand même une colle. Dans quoi habiterons-nous d'ici 30 ans ? Alors on habitera dans un logement, déjà après l'histoire. Bon, alors déjà, ça c'est déjà assez rassurant. On habitera dans un logement. Après, je crois que la question, elle est double. C'est comment on voit les futurs logements, c'est-à-dire ceux qu'on va construire entre maintenant et 2050. Et puis, comment on voit les logements d'aujourd'hui qui devront s'adapter aux enjeux de 2050. Parce que le logement social, c'est du développement, mais c'est aussi la gestion d'un stock de logements qui représente quand même près de 5 millions de logements. Donc la question de l'euroévolution est aussi importante, en tout cas en la place au même degré, à la même intensité, que la question de la production d'oeuvres. 2050, je pense que Mme Vinault ne choisit pas la date au hasard. 2050, c'est l'échéance de la stratégie nationale bas carbone. C'est à ce moment-là qu'on doit être arrivé normalement à réduire très drastiquement, à l'échelle nationale et même à l'échelle mondiale, nos émissions de carbone, si on veut, non pas empêcher complètement le dérèglement climatique, mais en tout cas le rendre soutenable et acceptable. Et donc on voit bien que c'est un sujet qui doit dépasser tout le reste, c'est-à-dire qui doit être le sujet central. – En tout cas, vous êtes en ordre de bataille et les établissements sont en ordre de bataille. – Pour les bailleurs, c'est un sujet extrêmement important, un sujet déterminant. Vous n'étiez pas encore au congrès avec nous. Moi, je me souviens qu'à Lyon, on avait fait un congrès sur le thème des transitions et on avait fait un congrès sur une séquence sur la transition climatique et on avait fait présenter le journal Météo de 2030 pour déjà avoir cette prise de conscience. Et en fait, je pense qu'on avait travaillé avec des météorologues, évidemment, mais on voyait déjà les incendies, les inondations, les grands événements climatiques, etc. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Le logement en 2050, ce qu'on pense aujourd'hui, il doit être résilient à ses aléas climatiques. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui concevoir des logements dans lesquels on pense le confort d'été, c'est-à-dire les très fortes chaleurs, parce que le but n'est pas que chacun y mette sa clim individuelle. Le but, c'est d'avoir des logements qui génèrent eux-mêmes de la fraîcheur pendant les fortes chaleurs, qui évidemment ont des performances thermiques, mais ça, c'est déjà le sujet aujourd'hui par rapport aux consommations énergétiques, qui sont aussi résilients aux enjeux climatiques, c'est-à-dire les mouvements de sol, les grandes inondations, etc. Aujourd'hui, un bailleur qui construit, son but n'est pas d'avoir à faire des travaux absolument massifs de soutènement dans ses logements. Donc, c'est vraiment de préparer les logements. Il y a ce qui est très visible, qui est évidemment la performance énergétique et la performance climatique. Et puis, pour nous, il y a ce qui est peut-être un peu moins visible, mais qui est vraiment de la résistance à ces évolutions. Et puis, pour ce qui est du stock, évidemment, c'est de préparer les logements déjà construits complètement dans un autre modèle, de voir comment on peut les faire évoluer pour les amener à cette échéance de 2050. Et ça, c'est sans doute le plus compliqué, quand même. C'est le plus compliqué, parce que quand on construit dans les années 70, quand on réfléchit dans les années 70, vous savez, c'était l'époque où on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc, en fait, la question, ce n'est pas tellement la performance en tant que telle. La question, c'est le mode de chauffage, c'est comment on réduit la dépendance de la France au pétrole. Ce n'est pas du tout la même problématique que celle qu'on a aujourd'hui. Et donc, ça nécessite qu'on travaille beaucoup avec tout le secteur de la maîtrise d'ouvrage, avec le secteur du bâtiment. On prend aussi des exemples sur ce qui se passe, je dirais, en dehors des frontières hexagonales, mais par exemple, ce qui se passe en Outre-mer. C'est extrêmement important en termes de gestion climatique, par exemple, gestion des grands événements climatiques, gestion des problèmes de chaleur l'été, etc. Il y a des choses à apprendre avec nos collègues d'Outre-mer. On prend une autre question, Marianne ? Oui, bien sûr, allons-y. Allez, c'est parti. Comment nous pouvons mieux connaître les expériences en matière d'habitat et de logement qui sont produites ailleurs en France de manière à inspirer nos politiques publiques ici, en Gironde ? Alors, c'est Jean-Luc Gleize qui pose la question, qui nous a accueillis à ce congrès. Le partage de connaissances, d'expériences, c'est quelque chose pour lequel vous militez ? Bien sûr. Alors, Jean-Luc Gleize, il nous a fait un grand plaisir. C'est le président du Conseil départemental de Gironde. C'est qu'il a vraiment été présent sur les congrès les trois jours. C'est-à-dire qu'il nous a accueillis. Et puis, il est resté. Moi, je l'ai croisé plusieurs fois dans les allées. Ce n'est pas juste un élu qui est venu montrer sa bobine le premier jour ? Oui, on l'a vu. Et c'était, je crois, c'est quoi ? Ça a été un plaisir, parce que c'est toujours agréable d'avoir les élus locaux d'accueil qui nous accompagnent. Et puis, c'est vrai que, pour répondre à sa question, la première réponse, c'est le congrès. Parce que le congrès, on le sent, c'est un creuset, c'est un foisonnement. Et c'est aussi le rôle de l'Union, d'être cette espèce de lieu d'échange, de passage de témoins entre des expériences, de valoriser des bonnes initiatives. Il y a une multitude de moments qui ont lieu tout au long de l'année et qui, des fois, se cristallisent au moment du congrès, des remises de prix, des trophées, pour valoriser toutes ces bonnes pratiques. Oh, les trophées, c'est formidable. C'est non seulement un échange, un échange, et puis des bonnes pratiques, puis ça donne la pêche. Voilà, ça fait plaisir. On voit qu'il y a des tas d'idées, quand même, dans le monde. C'est ça. Alors après, la question, c'est comment on entretient ça tout au long de l'année ? On est en train de mettre en place des outils. On met en place un outil qui s'appelle le Lab Habitat, qui est un outil en ligne qu'on retrouvera sur le site de l'Union, dans lequel on pourra remonter des bonnes pratiques, des expériences, avec des mots-clés, avoir les contacts pour savoir qui a fait ça, dans quel bailleur. Moi, je pense que le rôle de l'Union, c'est pas de tout centraliser autour d'elle. Le rôle de l'Union, c'est d'être le point de passage, le point d'échange, parce que le milieu professionnel du secteur HLM, c'est 80 000 salariés, et c'est autant de bonnes pratiques, de bonnes idées. Donc le but, c'est vraiment de leur permettre de communiquer entre elles, d'être une espèce de... Je vais prendre un anglais, c'est ce que j'aime pas trop, mais de hub d'échange. On le fait déjà à travers des réseaux métiers, on a des espaces collaboratifs, et c'est ce qu'on va amplifier avec le Lab. Et puis, évidemment, comme rien ne remplace aussi le contact humain, une fois par an, ce temps fort qu'est le Congrès. Évidemment, qu'est le Congrès. Si mes comptes sont bons, on en est à trois questions, ça veut dire qu'il nous en reste une, on va l'écouter tout de suite. En tant que porteuse, on va dire, du message et de la voix de l'ensemble des familles au Congrès, c'est évidemment plus une question liée à comment redorer l'image du logement au sein de nos concitoyens, parce qu'on voit bien qu'on sort de quelques années où construire du logement et développer l'offre de logement est très compliqué. Et donc, c'est comment on redore, évidemment, cette image auprès de nos grands élus et pour relancer enfin la construction, parce qu'on voit bien qu'on manque terriblement de logement. Bon, c'est pas la question la plus simple qu'on vous a gardé pour la fin. Comment redorer l'image du logement social ? Alors, en fait, il y a deux questions dans la question qui est posée hier. Comment redorer l'image du logement auprès de nos concitoyens et comment redonner envie aux élus de construire du logement ? Alors, vous allez répondre aux deux. Sur nos concitoyens, parce qu'en fait, l'une répond permet en partie de traiter l'autre. Évidemment. Parce qu'en fait, contrairement aux idées reçues, nos concitoyens n'ont pas une image négative du logement social. Demain, on parlera de la question de l'image du logement, mais toutes les enquêtes d'opinion... On a un petit sondage, d'ailleurs, sur un baromètre. On a un baromètre d'image. On va pas trop spoiler, si vous voulez, parce que sinon, ils vont tous nous zapper, quoi. Donc, mais en tout cas, tous les baromètres d'image qu'on peut faire sur le logement social montrent que le logement social a plutôt une bonne image dans la société et que la vision de l'urbanisme très dense, etc., si elle existe encore, tout le monde a bien conscience que c'est pas ça, les nouveaux HLM. Donc, il n'y a pas une opinion aussi défavorable qu'on peut le croire et que les élus peuvent le croire à l'égard du logement social. En revanche, il y a cette espèce d'intériorisation qui est de se dire les gens ne veulent pas de logement à côté de chez eux, ils ne veulent pas de logement social, etc. C'est vrai qu'un chantier, ça fait du bruit, ça fait de la poussière, c'est comme ça. Quand on construit, quoi qu'on construit, ça génère quand même... On connaît les maires-bâtisseurs qui sont les maires-battues, voilà. Les maires-battues, voilà. Bon, d'abord, ça reste à démontrer. Absolument. On voit des maires-bâtisseurs qui ne sont pas des maires-battues, donc c'est pas du tout... Non, mais c'est souvent pour ça qu'il y a quand même un gros coup de fente sur les travaux, en général, en fin de mandat. En fin de période, en fin de mandat. Et comme là, le début de mandat a été marqué par la crise Covid et donc il n'a pas été un début de mandat marqué par les travaux, on est très inquiet, effectivement, pour ces mandats municipaux. Donc, d'abord, rappeler et défendre l'image du logement social. Rappeler que le logement social, il loge un Français sur deux vies ou a vécu dans le logement social. Enfin, il y a des choses à rappeler. Puis, il y a ce que font les bailleurs au quotidien sur le terrain, qui est toujours d'être à côté des collectivités locales, d'accompagner des initiatives locales, d'être au service des habitants. Enfin, voilà. Évidemment, engager, là où il le faut, les grands projets de rénovation urbaine. C'est ce qu'on essaye de faire. Et puis, après, au niveau des maires, c'est aussi ce qu'on fait à travers la commission Repsamen. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'essaye de faire le gouvernement. C'est ce qu'on essaye de porter. C'est de dire à un élu, avoir un HLM sur votre commune, c'est une chance pour vous. C'est une chance pour la collectivité. C'est une chance pour les habitants. Voilà, c'est tout ce discours-là qu'on essaye de tenir. On n'est pas toujours aidés par les pouvoirs publics. Mais là, je sens quand même qu'il y a une petite prise de conscience. Au niveau local, ça passe bien ? Au niveau local, ça passe bien. Au niveau des mairies, des départements, est-ce que c'est plus simple de travailler au niveau des territoires plutôt que de travailler au niveau du national ? Alors, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, en fait. Donc, on est obligé de réussir à bien faire au niveau du national pour bien faire au niveau du local. Et c'est vrai qu'au début du quinquennat, on n'a pas forcément été aidés par des discours au plus haut niveau de l'État qui étaient assez stigmatisants pour le logement social. On en voit encore un peu des fois, mais il y a quand même, je crois, eu une prise de conscience au niveau de l'exécutif sur le fait qu'il fallait arrêter de générer ou de relayer des choses qui étaient assez fausses à l'égard du logement social. Et au niveau des collectivités locales, il y a eu une grande alerte l'année dernière. On est passé à moins de 100 000 agréments pour le logement social. L'objectif, c'est de repasser cette barre des 100 000 cette année. Il y a quand même une grosse mobilisation qui a été faite avec les élus locaux au sein de la commission, dont je le disais, de la commission Epsamen, autour des meilleurs bâtisseurs. Le Premier ministre a fait une annonce en faveur des collectivités locales qui produisent du logement social. Alors, c'est transitoire. Il va falloir qu'on se batte pour le pérenniser à travers la meilleure compensation de l'exonération de TFPB. Mais il y a des mouvements qui sont entrepris. Et puis après, je le dis aussi, pour les élus qui ne veulent vraiment pas jouer le jeu, qui ne veulent pas prendre leur part de solidarité nationale, qui ne veulent pas comprendre que dans leur ville, ce n'est pas le tout d'avoir des cadres, mais il faut aussi avoir des gens pour ramasser des poubelles, des éboueurs. Un éboueur, ça gagne 1 300 euros par mois. Si ça ne peut pas loger dans le logement social, ça loge où dans les villes chères ? Des aides-soignantes, les dames qui s'occupent des personnes âgées dans les maisons de retraite. Enfin, ce public-là, il a besoin... Les caissières à temps partiel, elles font deux heures de transport. Voilà. Donc, c'est aussi un moment, pour ceux qui ne veulent pas comprendre, il y a des règles. Et la règle, ça s'appelle la loi SRU. Et on la défend extrêmement fermement. – Allez, vous avez eu droit à quatre questions, Marianne Louis. Vous avez eu droit, pour le même prix, à avoir la cinquième, celle du journalisme. Parce que j'ai envie, et très rapidement, de vous poser la même question qu'à Pierre-René Lemas. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a changé sa focale de vue sur le logement social ? – Ah, je ne vais pas écouter la réponse de Pierre-René. – Ah, justement, c'est très bien. – Alors, je vais essayer de répondre rapidement, mais c'est une question compliquée, parce que je pense que le gouvernement est multiple. Je pense qu'il y a, évidemment, dans le gouvernement, tout le pôle qui travaille autour du logement, de l'investissement, du développement durable. Voilà, et puis il y en a un autre côté, une autre partie, qui est sur la question de la dépense publique et qui voit tout acte d'investissement comme une dépense. Nous, on a tendance à penser qu'un investissement de long terme n'est pas une dépense, ça s'appelle un investissement. Et donc, je pense, j'ai le sentiment qu'on commence à être entendus par une partie, et notamment autour du logement, en tout cas depuis deux, trois ans, et qu'en revanche, je le dis, du point de vue du côté de Bercy, du côté des, voilà, du côté des, je dirais, de la partie finance publique. Cette idée qu'investir dans le logement, c'est investir pour l'avenir et qu'un pays a besoin de se projeter dans l'avenir n'est pas encore tout à fait porté au bon niveau. Il y a encore du boulot, et d'ailleurs, on va y revenir.